Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL, il est 16h. Pardon pour ce petit retard. Agnès Bonfillon et les infos. De 500 000 à 1 million d'espèces animales et végétales pourraient être menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. Un projet de rapport de l'ONU vient d'être rendu après 3 années d'études. C'est sur cette base que les délégués de 130 pays vont se réunir à Paris. Ce sera du 29 avril au 4 mai prochain. C'est également dans la capitale que le 15 mai, des dirigeants et patrons d'entreprises se réuniront autour d'Emmanuel Macron et la première ministre néo-zélandaise pour lancer l'appel de Christchurch. Un mois et demi après la tuerie dans deux mosquées de la ville, la vidéo du tueur reste visible sur Internet et a été très facile d'accès pendant et après le massacre. Beaucoup trop, des mesures concrètes seront prises pour que cela ne se reproduise pas. Au Sri Lanka, le groupe Etat islamique revendique les attentats de dimanche. Les enquêteurs privilégient la piste de représailles aux attaques de Christchurch. Justement, le dernier bilan fait état de 310 morts dont au moins 45 enfants. Colombo revient à l'instant sur son annonce d'un Français parmi les victimes. Visiblement, il y a eu une erreur d'identité. Le couple Fillon devant un tribunal. Il y aura bien un procès dans l'affaire des emplois fictifs. L'ex-candidat à la présidentielle devra répondre de détournements et recels de fonds publics. D'abus de biens sociaux également, son épouse Pénélope est poursuivie, elle, pour complicité. Les courses se déroulent à Compiègne cet après-midi. On suit les arrivées avec vous, Bernard Glass. Tout à fait, Agnès, avec un rappel, bien sûr, de celle du Quintet qui était la première épreuve. Il fallait jouer le 5. Strong and stable, qui était notre dernière minute, devant le 11, le 17, le 18 et le 10. Des outsiders pour la plupart. 5, 11, 17, 18 et 10. La troisième est revenue au 10, Rose Flower. 6, 30 et 1,90 devant le 7, exclusivité, 1,40. Et le 8, Olympic Light, 1,80, 4e place pour le 5. Et puis la quatrième, le 7, était non partant. Victoire tout à la fin pour le 4, apte, 3,60 et 1,50. Devant le 9, Foxy Power, 1,70. Et là, ce Reza K, 1,80, 4e, le 8, 4, 9, à suite la quatrième. La cinquième, le départ est imminent. Le 6 est non partant, l'arrivée, bien entendu, dans un peu plus d'une heure, dans les grosses têtes. A tout à l'heure, merci Bernard. La météo avec CAFPI, expert en crédit. Ensoleillez vos projets en agence et sur CAFPI.fr. Pour ce mercredi, encore un temps maussade sur une bande transversale de la Bretagne, de la Banceste-Normandie jusqu'au Languedoc et la région PACA. Dans le sud-ouest, le temps sera plus variable entre éclaircies, passages nuageux et averses. En Alsace, ça se dégradera dans l'après-midi uniquement. Quelques températures à vous donner pour demain matin. 9 à Limoges, 10 à Biarritz, 12 à Cherbourg et Perpignan, 13 à Montélimar ou encore 14 à Marseille. Il est 16h03 sur RTL. L'heure des grosses têtes avec Laurent Ruquier.